Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé, m'a mandaté pour tendre le cou au fatalisme. Vous savez, quand j'ai prié pour ce matin, le Seigneur m'a demandé de parler par rapport au fatalisme. Mais je vais vous en dire un peu plus. C'est cette voix qui dit, Ça changera jamais. Ça a toujours été comme ça. Ça fait dix ans que c'est comme ça. Ça fait quinze ans que ta situation est comme ça. Ça fait vingt ans que tu pries. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Dieu t'a oublié. Dieu t'a jamais pardonné contre le péché pour lequel tu t'es repenti il y a des années. Dieu t'a pas totalement pardonné de ta désobéissance il y a quelques années. Quelque part, Dieu t'en veut encore un peu. C'est pour ça qu'il tarde à te bénir. Oui, Dieu a fait des promesses. Oui, c'est vrai, mais ça fait tellement longtemps, ça fait tellement longtemps, c'est fini. Dieu t'a totalement oublié. Oui, Dieu t'a totalement oublié. Et vous savez, petit à petit, cette voix qui est balancée dans nos pensées va ériger un mensonge. Et elle va se baser sur une situation qui ne change pas. On a le sentiment qu'elle ne change pas et qu'elle ne changera même jamais. Et petit à petit, quand on accepte cette pensée, on tombe dans un fatalisme. Et peu à peu, ce mensonge commence à éteindre notre foi. Et consciemment ou inconsciemment, on le croit. Et notre vie, notre vie chrétienne, vous savez, devient une vie sans passion, sans feu, sans hardiesse. Sans joie, sans boussole, sans espérance. On est chrétien, on vit notre vie chrétienne, mais bon, sans plus, quoi. On s'installe dans ce fatalisme. Et vous savez, à un moment donné, même quand on dit que Dieu va te bénir ou que Dieu va changer cette situation, tu as des doutes. Vous savez que Sarah, la femme d'Abraham, a tellement attendu la bénédiction de Dieu. Sarah, la femme d'Abraham, elle a attendu tellement longtemps pour la promesse de Dieu. Que même lorsque Dieu lui-même, dans Genèse 18, a dit, Sarah va te bénir, et elle a dit à Abraham, elle a entendu qu'elle sera bénie. Elle a ri, elle a dit, c'est pas possible, il rêve. Même quand Dieu lui a dit qu'elle va avoir un enfant, elle est attendu tellement longtemps que, même quand elle l'a entendu, elle va rire. C'est-à-dire, Sarah était tellement installée dans ce fatalisme, c'est comme ça, ça ne va pas changer, je n'aurai pas d'enfant, donc je ne comprends même pas ce qu'il est en train de me dire. She was just so long staying in this situation of fatalism, she couldn't be, she wasn't able to enjoy about this good news she received that she will have a child. Et là, frères et sœurs, on commence à vivre une vie chrétienne qui est sans saveur. And we start to live a Christian life without favor. Notre joie n'est pas complète. Our joy is not complete. On n'est pas en capacité d'être une source de bénédiction pour les autres. We are not able to be a source of blessing for the others. On a une foi qui est vraiment laborieuse. We have a faith that is not good. Mais vous savez, frères et sœurs, Dieu est vivant, non ? Qui croit que Dieu est vivant ? Si Dieu parle de fatalisme, c'est pour lui couper la tête, c'est pour l'arracher, c'est pour le détruire, c'est pour le terrasser. Amen. Car le but, c'est de déformer la vision que l'on a de notre Dieu. C'est de croire que notre Dieu est totalement désintéressé par ce que nous vivons. C'est de croire que Dieu n'est pas intéressé par ce que nous vivons. Mais vous savez, la seule façon de terrasser le mensonge, c'est la vérité. C'est la vérité. It's by the truth. Et Dieu dit, ma parole est la vérité. Et aujourd'hui, frères et sœurs, tous ceux qui vivent des situations qui ont le sentiment, ça dure. Et pour vous, frères et sœurs, qui vivent des situations, vous avez l'impression que la situation est encore trop longue en place dans votre vie. C'est la situation où l'on dit, mais Seigneur, jusqu'à quand ? C'est ce que tu disais. C'est Dieu me dit, jeune homme, c'est ce que tu lui disais. C'est le mot que vous dites à Dieu, combien de fois ? Jusqu'à quand ? Et on se dit, mais comment, comment cette situation, elle peut bouger ? Elle est tellement figée, ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et nous avons juste actuellement, nous avons changé, nous avons changé. Ça fait tellement longtemps, 15 ans. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dieu a une solution. Dieu a une solution. Non, Dieu a la solution. Dieu est la solution. Mais exprime ta joie à Dieu, Dieu a la solution. Exprime ta joie, Dieu a la solution. Alléluia. Dieu veut te sortir de ce pétrin. Mais toi... Non, Dieu a la solution. Dieu a la solution. Mais il y a une stratégie démoniaque extraordinaire de tuer, d'éteindre la foi des enfants de Dieu. Mais la stratégie du démon est de retirer la foi du cœur des enfants de Dieu. Lorsqu'une situation perdure, une situation de défi, de défi ne change pas. Quand on dit « Mais où est Dieu ? » Quand on dit « Just worship God, give praise to God. » Frères et sœurs, dans Acte 3, Versets 2 à 8. Verses 2 à 8. Il y avait un boiteau de naissance. On va voir ce que la parole de Dieu nous dit par rapport aux longues situations de défi. We will see what God is telling us about the situation during the time. Et on va voir ce que Dieu a fait et comment il a agi dans ces situations qui paraissaient figées, désespérées. And we will see what God made in this situation to too much place. Parce que je veux que tu saches que le Dieu dont nous allons parler là maintenant, c'est ton Dieu. I want you to know that the God we will speak now, it's your God. Il ne change pas. He never change. C'est le même Dieu. It's the same. He is the same. Le boiteau, ça faisait... En fait, on ne sait pas depuis combien de temps il était posé là. We don't know how many times the lamb who was laid was sitting there. Mais dans Acte 3, Versets 2 à 8. Acte 3, Versets 2 à 8. Et dans Acte 4, verset 22. Et dans Acte 4, verset 22. Nous savons qu'il avait plus de 40 ans. We know that this man was age of 40. Et qu'il était boiteau de naissance. And it was lame since he was born. Boiteau de naissance. Lame since his birth. Plus de 40 ans. 40 years. Boiteau de naissance. Lame. Plus de 40 ans. For 40 years. Il était posé là, devant l'entrée du temple. It was just sitting down before the temple. Et lui, il ne connaissait que l'aumône, l'aumône, l'aumône. And every day was begging for money. Il n'avait rien connu d'autre que l'aumône. He didn't knew nothing else except begging for money. Depuis 40 ans. For 40 years. Et pour lui, en fait, il s'était installé là-dedans. Il n'y avait pas d'autre solution. C'était sa vie. It just comforted himself in this situation. It was his life. Et en fait, l'argent qu'il prenait, dans la mesure où on le déposait, c'est-à-dire que ce n'est même pas lui qui l'utilisait. Puisqu'il ne pouvait même pas marcher. The money that people gave to him, he wasn't able also to use it. Donc, dépendant. It was depending of people. Mais tous ceux qui passaient devant cette personne, ne se posaient même plus de questions. C'est le boiteux, devant le temple, qui a toujours été là, et ce sera toujours comme ça. Pendant 10 ans, il était là. 20 ans, il était là. 30 ans, il était là. 30 ans, il était là. Mais comment ça peut changer ? Jusqu'au jour où ? J'ai dit « jusqu'au jour où ». J'ai dit « jusqu'au jour où ». Est-ce que tu peux dire « jusqu'au jour où ». Can you say « until the day » ? En anglais, il y a une expression qui dit « appointed time ». « Au temps favorable ». Au temps favorable de Dieu. Oh, quelque chose s'est passé. Oh, Laurie, quelque chose de bon se passe toujours. Au Kairos de Dieu. Ça va te parler. Moi-même, je ne sais pas, parce que Dieu ne m'a pas révélé. Mais il me dit que ça va te parler. Il me dit que c'est quelque chose que tu sais. Jusqu'au temps favorable de Dieu. Et cet homme qui a été boiteux pendant 40 ans, Dieu a accompli un miracle extraordinaire. Et ce homme qui a été légué pendant 40 ans, Dieu a fait quelque chose de très grand pour lui. Qu'est-ce que Pierre et Jean lui disent ? Pierre et même que Jean, verset 4, fixa les yeux sur lui et dit « regarde-nous ». Il les observait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose, comme toujours, ça a toujours été sa vie, recevoir l'aumône. Mais Pierre lui dit « je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. » Le saisissant par la main droite, il le fit lever à l'instant. Ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple en marchant, sautant. Il loue en Dieu. Amen. Un fatalisme dans lequel on voulait installer cet homme. Un fatalisme dans lequel on voulait installer cet homme. Oh, quand je relisais ce passage ce matin, frères et sœurs, j'étais dans une émotion extraordinaire, mais la miséricorde de Dieu n'était pas terminée pour cet homme. Pour les hommes, pour les hommes, c'était fini. Il est comme ça, il sera toujours comme ça. Mais pour Dieu, non, la miséricorde n'était pas terminée. Parce que les bontés de l'éternel, je te le dis, mon frère, ma sœur, et ses compassions ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme. Il est renouvelé chaque matin. Il les a renouvelées pour ce boiteux. Il est renouvelé pour toi. La pensée, la manière de fonctionner de l'homme dit situation qui perdure. Donc, pas de solution. Non, ce n'est pas la manière de voir de Dieu, je te le dis. Oh, c'est une parole qui résonne en toi, Pasteur Catherine. Wow. La femme dans la synagogue, Luc 13. Verset 10 à 16. Vous savez, Jésus enseigne dans la synagogue. Il y a une femme qui était, la Bible dit, courbée. Et qui ne pouvait pas se redresser depuis 18 ans. Frères et sœurs, depuis 18 ans, chaque fois que cette femme entrait dans la synagogue, on se disait, voici la femme courbée. On se posait même plus de questions d'ailleurs. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. Ça fait plus de 18 ans qu'elle est comme ça. Donc, ça ne va pas changer. En fait, on ne se pose même plus de questions. C'est acté. C'est comme ça. Jusqu'au jour où. Oh, dis à ton voisin, jusqu'au jour où. Au temps favorable que Dieu. Dieu a visité son enfant. Jusqu'au temps favorable de Dieu. Où Dieu a visité son enfant. Crois-le, ma sœur, qu'au temps favorable de Dieu, je visite toujours ses enfants. Jésus enseignait dans une des synagogues un jour de sabbat. Or, il y avait là une femme rendue infirme par un esprit depuis 18 ans. C'est Satan qui avait paralysé et qui semait le trouble, la confusion et la souffrance dans la vie de cet homme. et ces femmes, pardon. Là, c'était un esprit. Parfois, c'était un esprit démoniaque, dissimulé. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorivia Dieu. Oh, on peut acclamer le Seigneur. La bonté de notre Dieu. C'est la bonté de notre Seigneur. C'est la miséricorde de Dieu. Oh, si tu as la foi, rien qu'en écoutant l'enseignement de Dieu, tu peux recevoir ton miracle. Tu ne veux pas savoir à quel point ce chant a été inspiré. Si pendant même l'enseignement, tu as la foi, tu peux recevoir ton miracle, quel qu'il soit. Jean 5. Le paralytique devant la piscine de Bethesda. Frères et sœurs depuis plus de 38 ans. For 30 years. Non mais, 38 ans, il était là. Il était là. Devant la piscine. Before the swimming pool. Donc, on était habitués, là encore, de savoir que quand on va venir à la piscine, on va voir le paralytique. Il est là. Parce que ça fait 38 ans, donc, il sera toujours là, comme ça. Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour de la visitation du Seigneur. Oh, il y a toujours un jour de la visitation de ton Dieu. Oh, il y a un jour de la visitation de ton Dieu. Mais son horloge céleste n'a rien à voir avec notre horloge humaine. Mais ne te laisse pas tromper par l'ennemi de croire que parce que le temps passe il t'a oublié. c'est faux. C'est ce fatalisme dont Dieu veut terrasser ce matin dans sa maison. ce fatalisme qui tue, qui éteint la foi. Qui rend une vie chrétienne fade, sans saveur, sans feu, sans passion. Parce qu'au fond de notre esprit, notre choix n'est pas complet. parce qu'on croit que Dieu nous a oubliés. Même si on ne le dit pas, on croit qu'il nous a oubliés. Parce que toutes les circonstances nous montrent que Dieu nous a oubliés. Mais Dieu agirait-il en fonction des circonstances ? Dieu n'est-il pas Dieu pour faire ce que bon lui semble et quand il le veut, Dieu est-il limité par le temps ? Il a une limitation avec le temps ? Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé ? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Amen. Aussitôt, cet homme retrouva la santé, il prit son lit et se mit à marcher. Amen. La miséricorde du Seigneur. 38 ans. 30 ans. Mais qui misait encore sur cet homme ? Dieu. Parce que Dieu avait créé cet homme. Parce que Dieu avait de l'amour pour cet homme. Parce que Dieu avait de la compassion pour cet homme. comme il en a eu pour cette femme qui était infirme depuis 18 ans. Comme il en a eu pour ce boiteux qui faisait de l'aumône depuis 40 ans. Alors que les hommes avaient oublié ces personnes marginales, Dieu ne les avait pas oubliées. la résurrection de Lazare dans Jean 11. De mémoire d'homme, de mémoire d'homme, nous n'avons jamais vu une personne mourir et ressusciter au bout de 4 jours. Ça ne s'est jamais vu. Ça ne s'est jamais vu. Jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour de la visitation du Seigneur. C'est pas parce qu'on n'a pas vu des choses par le passé que Dieu ne peut pas faire des choses nouvelles dans ta vie. Des choses que l'œil n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues. Peggy, c'est ce que Dieu me dit. Peggy, c'est ce que Dieu n'a pas encore vues, que l'oreille n'a pas encore entendues et qui sont montées dans le cœur de l'homme. Ce sont ces choses extraordinaires que Dieu veut faire. Tu sais, j'entends inédits, des choses inédites. Jusqu'au jour où ? Jean 11, 42. Pour moi, je savais que Jésus parle au Père, je savais que tu m'exhaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule de ceux qui se tiennent ici afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Verset 44. Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandelettes et le visage enveloppé d'un linge, Jésus leur dit déliez-le et laissez-le aller. Ressuscité d'entre les morts. Hé, Lazare, t'es pas fini là ! T'as encore un plan pour toi sur la terre. Oh là, reviens là, vite ! Tu fais quoi là-haut là ? Moi, j'en ai pas fini avec toi sur la terre. Lazare ! Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Béni sois ce Seigneur ! Plein de compassion et de miséricorde ! Il n'est pas simplement le Dieu tout-puissant, mais également le Dieu rempli de miséricorde. Ce que tout le monde a oublié, lui, il ne les a pas oubliés. Parce que le prix d'une vie pour le Seigneur, ce sera toujours le sang de son Fils. Quel que soit la personne, c'est le même prix, le sang de Jésus. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux et crée des valeurs, et crée des niveaux. Non, pas Dieu. Le même sang. Le même sang. Wow ! Tu sais ma soeur avec le rose là ? Dieu va remplir ton cœur de compassion et de miséricorde pour les marginaux, pour les perdus, pour ceux que personne ne voit. Et c'est un fardeau que Dieu va mettre dans ton cœur. Et il a déjà commencé, tu sens ce fardeau. C'est le fardeau, je te le dis, si tu ne le savais pas qui vient de Dieu. Acte 9, verset 33-34. Frères et sœurs, il y avait un homme en Judée, dans une ville qu'on appelle Lida. Il s'appelait Aeneas. Son nom était Aenea. Aenea était malade. Aenea était malade depuis huit ans. Mais ce n'était pas une maladie ordinaire. Aenea était gravataire. Il était paralysé et aîné pour huit ans. Ça, paralysé et couché pendant huit ans. Il ne pouvait rien faire. Aenea ne pouvait rien faire par lui-même. Aenea ne pouvait rien faire par lui-même. Wow ! On avait vécu un miracle comme ça, mon épouse et moi. Le jour, elle avait été opérée de la thyroïde. et quand en arrivant à l'hôpital, en fin de compte, j'attends parce que personne ne venait me chercher pour me dire comment s'est passée l'opération. et quand une infirmière m'a dit venez voir votre femme, on ne vous a pas dit qu'elle est en réanimation. Elle était allongée, elle n'avait plus de voix. Parce qu'au lieu d'opérer la thyroïde, il lui a coupé la corde vocale. Donc elle était allongée, elle ne pouvait plus bouger, elle ne parlait plus, elle était branchée de partout. et elle ne pouvait plus rien faire par elle-même. Je sais ce que c'est que quelqu'un qui reste au grabataire. Mais le Seigneur l'a visitée. Ce même Dieu de miséricorde, alors que d'autres lui disaient on ne sait pas si vous allez retrouver votre voix. la même nuit, l'Esprit de Dieu l'a visitée. Ils ont sorti de la réanimation le lendemain. La voix n'était pas encore là. Et quand on a vu l'orthophoniste, il nous a dit on ne sait pas si elle va la retrouver peut-être dans six mois et on ne sait pas si ce sera la même voix. On ne peut pas se prononcer. C'est pas un son. Au bout d'un mois elle chantait les louanges de Dieu et chantait la gloire de Dieu et témoignait de la bonté du Seigneur et criait à Dieu. C'est ce Dieu dont nous servons. C'est ce Dieu que nous servons mes bien-aimés. c'est ce Dieu vivant et vrai qui est capable aujourd'hui encore de faire des choses extraordinaires. Un Dieu rempli de miséricorde et de compassion. Il était converti mais depuis huit ans combien on priait pour lui ? et tout le monde pensait que c'était fini pour réunir. Jusqu'au jour où ? Oh, dis à ton voisin jusqu'au jour où ? Jusqu'au jour de la visitation du Seigneur. Pierre passait par là et ce jour-là autant favorable de Dieu au Kairos de Dieu. Au Kairos de Dieu. Au Kairos de Dieu. Au Kairos de Dieu. Dieu fait des miracles. Pierre lui dit verset 33 à 29 Si tu as la foi mon frère ma soeur si tu as la foi pendant l'enseignement tu peux recevoir ton miracle. Tu peux le recevoir. Il y trouva un homme du nom d'Ainé couché sur un lit depuis huit ans et qui était paralysé. Pierre lui dit Ainé Jésus-Christ guéri lève-toi et toi-même arrange ton lit et aussitôt il se leva. Waouh ! Tous les habitants de Lida et de la plaine de Saron le virent et se convertirent au Seigneur. Amen Pour la plupart des gens c'était fini pour Ainé Oh mais pas pour Dieu Oh pas pour Dieu Non non pas pour Dieu Au mensonge du fatalisme il y a la vérité la puissance de la parole de Dieu Au mensonge de ce fatalisme qui fait croire que ma situation ça fait 5 ans 10 ans 15 ans 20 ans Oh Dieu te dit tu n'as encore rien vu To the lie of the fatalisme who is doing for 15 years 20 years God said that you didn't see yet Je te le dis comme je l'entends tu n'as encore rien vu You didn't see yet Sarah 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 Femme d'Abraham Wife of Abraham 90 ans 90 ans Je pense Je pense que plus personne ne mettait vraiment un copec sur Sarah Même moi je pense pas que je l'aurais mis Even a small hope on Sarah Non Non franchement Really Qui allait parier sur Sarah Nathalie Who Who would just give a small hope even on her situation 90 ans Sarah 90 years Sarah Abraham Abraham Alors lui c'est fini 100 years For him it's over C'est pour ça que Sarah a ri Quand Dieu a visité Frères et Sœurs Jusqu'au jour où Ce qui paraît impossible aux yeux des hommes Mais y a-t-il quelque chose qui soit C'est ce que Dieu a dit à Abraham Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'éternel Genèse 18-14 Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'éternel Et Dieu dit à Abraham Autant fixer Je reviendrai vers toi Quand son terme sera là When the end of this time will come Sarah will have a son Y a-t-il Dieu dit Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu Il y a-t-il Il y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu Ma sœur avec le beau Foulash c'est du Madras Dieu te le dit Il n'y a rien qui soit trop difficile pour moi Rien Et à cette porte tu te dis mais Seigneur waouh elle est comme comme quatre nassettes partout Il te dit rien Il est trop difficile pour lui Il peut faire exploser le verrou de cette porte et te faire entrer de l'autre côté Crois-le au nom de Jésus Si tu crois tu vas le voir Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour Dieu Mais Dieu a dit Autant fixer Je reviendrai Au temps favorable de Dieu Au temps favorable de Dieu Le temps favorable de Dieu pour Sarah c'est 90 ans mais Dieu est souverain Dieu est souverain Par le temps le temps favorable il est souverainement fixé par Dieu Et oui hélas c'est son agenda C'est son agenda Et je vais vous montrer quelque chose concernant également Isaac Parce que Rebecca était stérile aussi Et Rebecca a crié à Dieu Isaac a crié à Dieu pour sa femme Et Rebecca et Isaac choutent à Dieu pour sa femme Regardez dans Genèse 25 Dans Genèse 25 La Bible nous dit Au verset 20 Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca fille de Bethuel l'araméen de Paddan Aram et soeur de Laban l'araméen Isaac supplia supplia c'est-à-dire que Isaac a dit mais éternel fait grâce à ma femme Isaac subia l'éternel en faveur de sa femme car elle était stérile et l'éternel écoutez bien dans le même verset dans le même verset il est dit et l'éternel entendit sa supplication sa femme Rebecca devait enceinte et sa femme c'est merveilleux exhaustement instantané mais Isaac donne-nous la formule parce que nous on cherche parfois mais comment t'as fait Isaac périlité boum Rebecca enceinte elle est trop forte pas si vite pas si vite n'allons pas si vite verset 26 après cela sortit son frère donc là finalement c'est des jumeaux dont la main tenait le talon des Ahus et on lui donna le nom de Jacob Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il n'acquire verset 20 40 ans verset 21 on a l'impression que le gars il exerçait tout de suite pas si vite pas si vite dis à ton voisin va doucement va doucement piano piano don't be piano don't be quick verset 26 Isaac le gars il avait 60 ans 20 ans se sentait et verset 20 il était 40 ans et quand nous regardons verset 26 le temps favorable de Dieu était 20 ans plus tard donc en inversé tu peux dire mais Seigneur toi tu bénis les autres vite comme ça et moi c'est 20 ans c'est à dire que Isaac et Rebecca ont dû prier 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 et continuer à s'attendre à ce que Dieu va exaucer un jour mais quand je ne sais pas il est souverain ce Dieu et toujours believing they don't know the time when God will do it but just believe that God will do it mais au temps favorable de Dieu at the right time of God 20 ans plus tard 20 years after Dieu exaucer Dieu est souverain et lui-même poursuit un agenda mais ça ne veut pas dire qu'il nous a oubliés ça ne veut pas dire que Dieu nous a oubliés mais la chose que je veux vous dire c'est que Dieu a besoin que l'on soit partenaire avec lui si Isaac et Rebecca avaient arrêté de prier s'ils s'étaient dit mais Dieu nous a oubliés laissons tomber cette affaire le temps aurait duré 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 encore davantage Dieu a dit quelque chose Jésus avait dit quelque chose à Marthe avant la récréction de Lazare dans Jean 11 40 il lui avait dit ne t'ai-je pas dit Jean 11 40 ne t'ai-je pas dit Marthe que si tu crois tu verras la gloire de Dieu Dieu demande juste une chose croire Marthe si tu crois ne t'ai-je pas dit Marthe que si tu crois tu verras la gloire de Dieu parce que la croix la foi est comme une clé qui va ouvrir une porte dans le ciel la porte qui va libérer la grâce de Dieu la bénédiction de Dieu est-ce que quelqu'un peut juste faire un fonçon peut-être Catherine s'il te plaît merci Catherine parce que dans l'apocalypse 4 vous savez notre foi va frayer un chemin à Dieu vers nous notre foi va frayer un chemin vers nous il ouvre la foi ouvre le ciel et ferait un chemin de Dieu jusqu'à nous après cela je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel c'est Jean qui parle Apocalypse chapitre 4 verset 1 après cela je regardais et voici une porte ouverte dans le ciel telle une trompette la première voix que j'avais entendue me parlait dit monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite c'est écrit monte ici la foi te fait monter la foi ouvre cette porte dans le ciel en ta faveur parce que celui qui est dans le ciel ça veut verset 2 j'en vais dire verset 2 aussi tout je fus ravi en esprit et voici qu'il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis frère et soeur il n'y avait pas un trône sur la terre non on parle pas du trône des rois des reines de la terre dans le ciel frères et soeurs j'en avais dans le ciel il a vu dans le ciel un trône j'en avais un trône dans le ciel et sur ce trône il a dit quelqu'un était assis frères et soeurs il y avait quelqu'un sur ce trône Dieu lui-même c'est de ce Dieu tout puissant dont nous parlons depuis tout à l'heure est-ce qu'on peut se lever c'est ce Dieu dont nous parlons depuis tout à l'heure c'est ce Dieu dont nous parlons quelqu'un était assis sur ce trône quelqu'un était asse rese seed on the throne Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardouane Et le trône était environné d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude Autour du trône il y avait 24 trônes Et sur les trônes 24 anciens assis, vêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or Je veux que tu prennes conscience du Dieu qui t'exauce Je veux que tu prennes conscience de la gloire et de la splendeur de ce Dieu qui ne peut pas t'oublier Si seulement tu as la foi Oh si seulement tu as la foi Quelle que soit la situation que tu vis et quelle que soit sa durée Si seulement tu as la foi Ta foi va ouvrir une porte dans le ciel Et libérer la puissance de Dieu Celle qui va te rencontrer Celle qui va transformer ta vie Du trône sortent des éclairs Je vais le dire en français Du trône sortent des éclairs Des voies Et des tonnerres Devant le trône brûle cette lampe ardente Qui sont les sept esprits de Dieu Devant le trône c'est comme une mer de verre Semblable à du cristal Au milieu du trône Et tout autour du trône Quatre êtres vivants Remplis de Dieu devant et derrière Le premier être vivant Est semblable à un lion Le deuxième être vivant Est semblable à un veau Le troisième être vivant A comme un visage d'homme Et le quatrième être vivant Est semblable à un aigle en plein vol Les quatre êtres vivants Ont chacun six ailes Et ils sont remplis de Dieu Tout autour et au-dedans Et ils ne cessent de dire jour et nuit Saint, Saint Est le Seigneur Dieu Le Tout-Puissant Qui était Qui est Et qui vient Ce qui est extraordinaire C'est que Jean n'a pas décrit Les chérubins Parce qu'en fait Là c'est les séraphins Qui crient cela Mais vous avez des chérubins Quatre chérubins Qui portent le trône Et la particularité De ces chérubins C'est que eux Les visages que vous avez vus Ils ont les quatre En un seul visage Ils ont les quatre Extraordinaire Et quand les êtres vivants Rendront gloire Honneur Et action de grâce A celui qui est assis Sur le trône A celui qui vit Au siècle des siècles Les vingt-quatre anciens Se prosterneront Devant celui qui est assis Sur le trône Ils adoreront celui Qui vit au siècle des siècles Et ils jetteront leur couronne Devant le trône En disant Tu es digne Notre Seigneur Et notre Dieu De recevoir la gloire L'honneur Et la puissance Car tu as créé Toutes choses Et c'est par ta volonté Qu'elles existent Et qu'elles furent créées Amen Amen Et amène Est-ce qu'on peut Ferme nos yeux Levez nos mains Est-ce qu'on peut Ferme nos yeux Et lift our hands Repends-toi simplement Repentons-nous simplement Si nous avons cru un mensonge Si nous en avons voulu à Dieu Si nous n'avons plus cru Parce que la situation Dure depuis trop longtemps Demande juste pardon à Dieu Demande-lui Seigneur Je te demande pardon J'ai été piégé Par ce fatalisme J'ai été piégé Par ce mensonge J'ai cru Seigneur Que parce que cela Faisait des années Tu m'avais oublié Mais Seigneur Je reconnais qu'aujourd'hui Je me suis trompé Je reconnais que j'ai sous-estimé Ta gloire et ta puissance Je reconnais que j'ai sous-estimé Ta grandeur Ta majesté Mais également ta miséricorde Et ta bonté pour moi Mais Seigneur A partir d'aujourd'hui Je renonce à ce mensonge Je renonce à ce mensonge Je renonce à ce mensonge Derrière ce fatalisme Et Seigneur Je veux désormais Proclamer la vérité De ta parole Répète-le simplement Après moi Je veux proclamer La vérité de ta parole Je veux croire Aujourd'hui Seigneur Que tes bontés Ne sont pas épuisées Que tes compassions Pour moi Ne sont pas arrivées À leur terme Que tu les renouvelles Encore chaque matin Seigneur Je reconnais qu'il n'y a Il n'y a rien Qui soit trop difficile Pour toi Rien n'est trop difficile Pour toi Il n'y a rien dans ma vie Qui soit trop dur Pour toi Que tu ne puisses changer Aucune maladie Aucune douleur Aucune souffrance Aucun joug Aucune dix-sept Aucune pauvreté Aucun manque Rien n'est trop difficile Pour toi Et Seigneur A partir d'aujourd'hui Je crois Qu'au temps favorable Au temps fixé Au kairos Que tu as déterminé Selon ton agenda Comme tu l'as fait Pour ceux Que nous avons parlé Aujourd'hui Oh tu le feras aussi Pour moi Seigneur Tu le feras aussi Pour moi Oh Seigneur Je crois Que tu le feras aussi Pour moi Et Seigneur Pendant ce temps d'attente Je décide de croire Je décide de croire Et je décide d'ouvrir Cette porte dans le ciel Par ma foi Par ma foi Pour recevoir Ce qui m'est destiné Et j'accepte Entre temps Seigneur D'être transformé A l'image de Jésus Christ Car c'est ta priorité Pour toujours Au nom de Jésus Amen Amen Et Amen 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 Sous-titrage ST' 501